la nanomafia réseau mondial du crime organisé dans la dans les nanotechnologies david salinas flores faculté de médecine université nationale maire de saint marcos pérou reçu le 22 juin 2018 cet article et les sources originales je vous mettrai dans les liens de la description abstrait la nanotechnologie est devenue une industrie milliardaire avec des multiples applications potentielles sur l'homme cependant l'expérimentation sur des êtres humains à et à haut risque raison pour lesquelles su société transnationale de tech nanotechnologie aurait recours à des méthodes criminelles telles que le crime organisé pour atteindre cet objectif ainsi des mafias de technologie nanotechnologie les nanomafias seraient créés principalement en amérique latine ce que c'est ce qui se multiplierait de manière vertigineuse en raison de plusieurs facteurs tels que l'ignorance des sociétés concernant l'utilisation des nanotechnologies comme armes criminelles l'invisibilité de cette mafia étant utilisé comme son outil le wifi son pouvoir économique l'extorsion de fonds avec le réseau cérébral la licence et la partie participation le silence et la participation de la presse et des syndicats de la santé les compagnies de désinformation des médias sans interconnexion mondiale en tant que crimes organisés et participation possible des autorités de la police nationale du parquet de la justice des services de renseignement les services secrets nanomafia a pour objectif de devenir le plus grand réseau de lutte contre le crime organisé au monde par conséquent la société mondiale doit savoir être alerte alerté signaler les crimes commis par cette nanomafia mot clé nanotechnologie internet interface cerveau machine crime amérique latine introduction la nanotechnologie et la science l'ingénierie et la technologie développé à l'échelle nanométrique d'environ 1 à 100 nanomètres les nanobots sont l'une des principales applications des technologies de la technologie des machines capables de construire et de manipuler des objets à niveau atomique est capable de se déplacer dans le système circulaire circulatoire la nanotechnologie est devenue une industrie milliardaire et vu ses multiples applications potentielles chez l'homme les expériences humaines suscite un vif intérêt cependant la nanotechnologie agit au niveau atomique et pour cette raison l'expérimentation sur l'homme présente un risque élevé ce qui entraîne un manque évident de volontaire par conséquent les sociétés transnationales de techno nanotechnologie aurait recours à des méthodes criminelles pour obtenir du sujet d'expérimentation humaine ainsi ils utiliseraient la violence l'escroquerie l'extraction de fonds et le crime organisé des chercheurs des recherches récentes révèlent que les sociétés transnationales technologiques et associations illicites avec les gouvernements des états unis et de la communauté européenne de la chine les gouvernements corrompus d'amérique latine ont créé une organisation qui dé qui développe principalement en amérique latine et expérimentation humaine neuroscientifique secrète fondée et illicite avec nanotechnologie nanobots cérébraux micropuces et un plan pour l'air et la réalisation de projets neuroscientifiques ce qui peut même avoir conduit des scientifiques à remporter le prix nobel de médecine basé sur cette expérimentation humaine illicite ou dépendent de la santé des lanaux et des latino américains les principaux effets néfastes potentiel de cette expérimentation humaine illicite sur des nanobots dans la société sans les souverains contrôle mental suspicion de suppression de de mémoire torture espionnage permanent vol de renseignements personnels extorsion de fonds stérilisation troubles psychiatriques suicide esclavage numérique les principaux objectifs de la nanomafia sont l'enrichissement illicite la reconnaissance académique la création d'armes humaines la création d'une société fasciste numérique les preuves indiquent que la nanomafia serait interconnecté formant un réseau international avec un mégaprojet visant à créer une société fasciste numérique une oligarchie gouverne le reste des citoyens du monde qui se qui seront porteurs de nanobots et seront des esclaves numériques une robotisation humaine du monde la société au service d'une élite millionnaire le projet fasciste numérique et globale l'objectif serait de contrôler toute la planète à l'aide de micropuces chez l'homme les animaux et les objets l'internet des objets et la voiture son conducteur ont vraiment pour but le contrôle fasciste des choses chez l'homme le projet esclave numérique robot humain à différents composants le contrôle de l'esprit l'espionnage permanent permanent avec le réseau cérébral l'élimination des émotions la vie dans une réalité virtuelle l'effacement de la mémoire l'élimination de la sexualité les différents types de projets développés avec des nanobots ont un schéma commun ils ont développé par télémétrie par wifi ils n'ont pas de forme physique ils sont intangibles vraiment la nanomafia et la mafia du wifi la mafia fantôme ce qui rend presque impossible de la signaler les enquêteurs sur la torture et les criminels savent que la meilleure torture est celle qui ne laisse aucune trace car elle ne peut être dénoncée si la victime de torture par wifi le signal elle peut être considérée à tort comme une personne ayant des problèmes psychiatriques ou un calomniateur pour cette raison le crime utilise le wifi comme armes de torture secrète figure 1 on voit les nanobots technologiques comment ils se connectent sur l'adn et le corps nanobots cérébraux armes de nanomafia source figure 2 nanobots cérébrale surveillance et torture mentale nos nanobots cérébrales peut être utilisé pour effectuer une surveillance permanente et torturer une personne au moyen d'une connexion wifi et ce que concerne les méthodes criminelles utilisées par les nanomafia l'arnaque est l'une des méthodes les plus répandues et ses principales formes sont la promotion trompeuse les camouflages intellectuels ou les pseudo aides humanitaires la promotion trompeuse et l'une des plus populaires elle promo l'utilisation des nanobots en tant que prédiction scientifique futuriste avantage pour la société dissimulant le risque pour la santé et c'est véritable utilisation contre la société ainsi par exemple les scientifiques des sociétés transnationales déclarent que c'est ce qui suit concernant les nanobots du cerveau avec des nanobots dans nos cerveaux nous serons comme des dieux avec les nanobots nous pourrons changer la langue française dans le son de notre cerveau cependant ces affirmations qui de toute évidence amène le citoyen ordinaire à utiliser des nanobots cérébraux n'ont pas les preuves scientifiques les plus solides et les plus importants et que ces affirmations cachent l'effet néfaste des nanobots cérébraux afin que de convaincre les citoyens d'accepter volontairement d'être des esclaves numériques et des nanomafia des sociétés transnationales des puissances économiques des manias des médias une série de camouflage intellectuel a été créé toute une terminologie créée ou existant déjà déjà existant déjà manipulé pour pouvoir promouvoir les utilisations illicites de cette nanotechnologie une terminologie que l'on pourrait appeler un dictionnaire d'arnaque ainsi la promotion de la suspense suppression de la mémoire et 10 et des apprendre à apprendre pour convaincre que l'utilisation des nanobots cérébraux et l'innovation biologique et donc avec ses implants être excellent les êtres humains entre parenthèses excellence à avoir plus d'attitude et être des êtres humains évolué accepter l'espionnage permanent avec le réseau de 2 de cerveau est connecté la vie privée et exclue société de la connaissance pensée divergente pensée latérale observatoire transparence pensée envahissante de brin torming technologie perturbatrice mine facture ville intelligente circulation cérébrale pour convaincre une personne d'être un cyborg destruction créatrice obligeant l'élève à utiliser le réseau cérébral comme outil pédagogique des Les neuro-spécialistes, neuro-leu, neuro-management, neuro-éducation, etc. sont en cours de développement car vivre dans la réalité virtuelle, c'est vivre l'expérience. Entre parenthèses, pour promouvoir de vivre sans sexualité et le genre, vivre dans un ghetto numérique et une communauté, pour accepter d'être esclave numérique, ce sont les milleniums. Et enfin, pour espionner les pauvres, entre parenthèses, responsabilité sociale. Ainsi, les sociétés transnationales feront croire aux citoyens qui vivent dans un monde heureux, sans savoir qu'ils sont des esclaves numériques, esclaves non forcés par une dictature totalitaire, mais par le consentement de masse donné par les médias. Plusieurs preuves indiquent que la responsabilité sociale est un autre des camouflages organisés par cette nanomafia en raison de l'intérêt marqué et soudain des entreprises pour le développement de projets entre parenthèses responsabilité sociale. Avec une publicité très onéreuse qui indique qu'il s'agit d'une entreprise plutôt qu'une aide humanitaire. Fox News est optionné d'utiliser ce camouflage. Fox est l'un des promoteurs de la responsabilité sociale. Selon des recherches récentes qui réalisent des émissions télévisées de zombies à l'aide d'expériences de contrôle de l'esprit menées avec des nanobots du cerveau, la responsabilité sociale est promue par des institutions prestigieuses telles que les Nations Unies et recrutent des jeunes universitaires comme principaux opérateurs qui les escroquent dans la majorité des cas. L'utilisation de la terminologie transhumaniste appelée innovation sociale par les organisateurs de la responsabilité sociale et les clichés qui promouvent la surveillance personnelle comme l'œil que nous avons tous commencé à voir. Laisse penser que la responsabilité sociale cherchait vraiment à développer l'espionnage avec le cerveau cérébral dans les zones pauvres. La responsabilité sociale exigées en tant que cours obligatoires dans les universités latino-américaines telles que l'université nationale, maire de Saint-Marcos, le plus ancien université d'Amérique du Sud, cherchait à chercher à arnaquer les populations pauvres afin de transformer ces villes en communautés, véritables futurs ghettos du numérique, esclavages, où ils seront espionnés en permanence et contrôlés mentalement avec le réseau BRENG. Leurs souvenirs seront effacés et leur vie sexuelle sera filmée et commercialisée. Les habitants de cette communauté vivront dans une réalité virtuelle. En bref, les habitants de ces communautés pauvres seront des esclaves humains au service des sociétés transnationales et des nanomafias. L'un des objectifs le plus pervers de cette mafia, le contrôle de l'esprit, transformer une personne en un animal, en machine ou en esclave, serait également promu de manière subliminale par des arnaques intellectuelles telles que l'intelligence émotionnelle, le soi-disant contrôle intelligent des émotions, cherchant à ce que la société à l'avenir accepte l'utilisation de nanobots sous l'argument des émotions, le contrôle de soi, dissémule que leur esprit ne sera pas vraiment contrôlé mais qu'il perdra son contrôle. Car la personne avec des nanobots pourrait être contrôlée, espionnée par la télémétrie, utilisée par les nanomafias ou les centres de renseignement, services secrets, et leur cerveau et leur corps seront en réalité sous le contrôle de l'esprit par les autres. Les actions de cette nanomafia, des nanotechnologies, seront facilitées par les nanobots, peuvent être administrées dans les aliments, les boissons, l'un des principaux étant celui qui boit de l'alcool comme la bière, car il déprime le système nerveux central de l'individu, et lui fait perdre la maîtrise de soi, ce qui facilite son esprit contrôlé par d'autres via des nanobots cérébraux. Pour cette raison, la bière est idéale pour administrer des nanobots cérébraux. L'utilisation illicite de la nanotechnologie sur la base d'expériences humaines secrètes forcées créerait un cercle corrompu exclusif de nouveaux millionnaires, professeurs de médecine, syndicats de santé, médecins, infirmières, techniciens, directeurs d'hôpitaux, physiciens, journalistes, éditeurs de publications scientifiques, des magazines, des bibliothécaires, des ingénieurs, des politiciens, des professeurs, des policiers, des procureurs, des juges, des militaires, des étudiants et même des étudiants qui s'enrichissent illicitement au détriment de la santé et de l'honneur de leurs victimes. Obtenir des informations des rêves avec le réseau cérébral pour extorsion de fonds, création de pseudo-maladies, bloquant la fonction d'organes par télimétrie pour ensuite extorquer la victime avec le remède. Des recherches récentes mettent en garde sur le développement des nanomafias en Amérique latine et dans le monde. Principalement au Pérou, les principaux suspects sont les hôpitaux des saludes, société qui en 2009 aurait sous l'administration de Fernando Barrios et Penza, l'un des promoteurs du transhumanisme dans les universités péruviennes, en association avec des universités européennes et américaines principaux médias péruviens. Barrios continuait à développer des nanomafias dans les provinces du Pérou, principalement à Huancau, ville où il était maire. Ces nanomafias de la nanotechnologie se développeraient considérablement en raison des facteurs suivants. L'ignorance dans la société concernant l'utilisation des nanotechnologies comme crimes communs, crimes organisés, terrorisme d'État, armes de la cyberguerre. 2. L'invisibilité de cette mafia parce qu'ils ont le Wi-Fi comme arme principale, qui est donc presque impossible de le signaler. 3. Le pouvoir économique et politique de cette mafia, les principaux organisateurs comprennent les sociétés transnationales plus puissantes comme Google, Facebook et Intel, ainsi que le gouvernement de pays tels que la Chine, les États-Unis, la communauté européenne, la Fédération Russie et particulièrement à l'armée américaine par le biais de la DARPA. Entre parenthèses, monsieur, comment il s'appelle ? Robert Duncan, qui a été ex-employé de la DARPA, qui a travaillé pour la CIA, qui a dénoncé ses expériences secrètes contre les populations et qui a écrit des livres, qui a fait des conférences, ses vidéos, ils sont... ses livres sont sur Amazon, ses vidéos sur Internet, YouTube et tout, où il dénonce. Et maintenant, c'est lui qu'on l'a pris pour cible, pour le faire taire. Bref, je continue. Figure 3. US Navy, principal suspect d'organiser des nanomafias en Amérique latine. La photo montre l'unité de recherche médicale navale. Nemru 6, le seul commandement militaire américain situé en Amérique du Sud. Il est proche de la mer péruvienne. Des recherches récentes conduisent à penser que l'armée américaine est le principal organisateur des mafias de nanotechnologie en Amérique latine par le biais de la DARPA. 4. L'extorsion des fonds aux victimes de la nanomafia à l'aide de nouveaux produits développés avec la nanotechnologie comme le réseau Brain, le réseau cérébral permet d'obtenir les soi-disant vidéos de l'esprit en obtenant les pensées d'une personne sous forme de vidéos pouvant être transmises à des téléphones portables. En réalité, le réseau cérébral se veut l'arme d'extorsion la plus puissante du crime commun et du crime organisé, du terrorisme d'État et de la cyber-guerre. 5. Le silence et la participation de la presse. Des publications récentes montrent que les propriétaires de médias de masse et leur vaste réseau de journalistes dans le monde sont les organisateurs de cette mafia de nanotechnologie. Car les principales utilisations des nanobots sur l'homme sont des projets de télécommunication comme le réseau Brain, l'espionage permanent d'une personne par télémétrie. 6. La campagne de désinformation dans les médias représente le contrôle de l'esprit et le réseau cérébral comme une fonction, fiction ou un mythe. La société est donc informée que la nanotechnologie est un crime. Un crime unique dans la série télévisée de science-fiction, ce qui conduit à considérer le crime comme incroyable. Le silence et participation des syndicats. En Amérique latine, les syndicats de la santé participent à plusieurs manifestations de rue. Cependant, il est remarquable que leur silence par rapport aux multiples recherches que font états d'expérience humaine forcés avec nanobots dans les hôpitaux d'Amérique latine qui reflètent leur participation à cette mafia au Pérou. La fondation contre-union de la Trabajeros, connue par les initiales CUT de l'assurance maladie sociale et salue pour ses initiales en espagnol, comprenant 18 000 travailleurs. Malgré son grand nombre, il est presque impossible que leurs membres connaissent les nanomafias. Étonnamment, CUT, un syndicat de la santé, n'a pas dénoncé la nanotechnologie illicite. La nanomafia se voit un réseau mondial interconnecté. L'un de ses principaux camouflages serait le projet du millénaire, créé selon ses promoteurs, les Nations Unies, pour développer une intelligence mondiale et constituer donc le nœud de différents pays. Ça serait en fait développer le réseau cérébral dans le monde entier. Alain Garcia, considéré comme l'un des hommes politiques le plus corrompu de Pérou, a été de manière surprenante la personne choisie par les Nations Unies pour développer le nœud du millénaire pour le Pérou et conseiller le groupe RIBER, la branche latino-américaine de ce projet. La réputation de corruption de Garcia et ses relations avec Fernando Barrios laisse penser qu'Alain Garcia a développé le réseau brandon toute l'Amérique latine. La nanomafia est un crime organisé, contrairement à une bande dans laquelle un groupe de personnes se réunit pour commettre un crime unique. Les organisations criminelles organisées sont créées pour commettre des crimes de manière continue. À long terme, le crime organisé est la société criminelle. C'est pourquoi l'un des principaux objectifs est d'inclure les autorités de la police nationale, le parquet, le pouvoir judiciaire, ce qui ont fait un succès essentiel. L'organisation criminelle viable, cela explique pourquoi le crime organisé développe des actions en toute impunité. Et cela explique pourquoi la nanomafia, une forme de crime organisé, n'a été signalée par aucun bureau de procureur dans le monde. Il est également évident que vu l'étendue considérable que la nanomafia peut avoir dans le monde et la grande quantité d'informations que possèdent des institutions telles que les services de renseignement mondiaux, telles que CIA, Mossad, M5, M6 ou DGSI, DGSE et des institutions de la police telles que le FBI, Interpol, etc. Et ces institutions seraient la nanomafia. Mais au lieu de les signaler, ils la cachent et participent à ces crimes. Ainsi, par exemple, ni le FBI, ni la CIA, ni le Mossad, ni Interpol, ni aucun service de renseignement du monde n'a rapporté l'arme principale de nanomafia, le réseau Brind et l'espionnage massif qui serait mené dans le monde. Les citoyens, principalement, sur les jeunes femmes obtenant leur vie sexuelle. Il est nécessaire de souligner que l'activité criminelle de cette nanomafia, la mafia fantôme, la mafia Wi-Fi, doit être connue de la société dans tous les domaines, car elle peut toucher n'importe quel secteur de la société pour la puissance de ses armes, comme le cerveau net. L'ampleur de cette mafia ne peut être comparée qu'à celle du trafic de drogue. Il existe en fait de nombreuses similitudes entre le trafic de drogue et nanotrafic, nanomafia, organisées par la nanomafia, bien que le principal élément de la criminalité soit différent. Dans le premier cas, il s'agit de feuilles de coca et dans le second, du nanobot du cerveau, qui peuvent nuire à la santé mentale. Les deux sont des industries milliardaires qui infiltrent et corrompent tous les institutions. Cependant, contrairement au trafic de drogue rapporté de la presse spécialisée dans la lutte contre la drogue, et s'en cache pour cette raison, et cache le nanomafia. Conclusion, la nanotechnologie est devenue une industrie milliardaire avec de multiples applications potentielles sur l'homme, ce qui a conduit à créer une mafia de nanotechnologies à développer sur l'homme. Une nanomafia qui s'enrichit de l'utilisation secrète est forcée de la nanotechnologie sur des êtres humains aux dépens de leur santé, de leur vie privée et de leur honneur. La société mondiale doit connaître et surveiller et signaler les crimes commis par cette nanomafia, mafias qui visent à devenir la plus grande réseau qui lutte contre le crime organisé du monde. Là, les références de plusieurs articles Intelligences artificielles hybrides ANO, R, Métanie, ingénierie et gestion industrielle, New Delhi, Inde, Maison de publication et de recherche internationale, Sanilas de alerta puno, des expériences humaines sur leur comportement humain avec des copeaux et des nanobots cérébraux dans les registres du Pronabec. Bref, je mettrai le lien de cet article original en anglais. Vous pouvez le traduire avec Google Chrome. Renseignez-vous. C'est un crime caché. C'est un crime organisé et protégé par les institutions. Quand vous voyez les institutions médicales, les universités, la presse, la police, les renseignements, tout le monde y participe. on s'arrête. Sous-titrage budan